Et bien après le sujet fondamental des formations dans le cadre d'une association professionnelle, Dominique et moi allons vous présenter l'activité de veille à l'international, dont les activités qui sont essentiellement tournées vers une conférence qui se passe aux Etats-Unis chaque année, qui s'appelle Educause. Pour ceux qui assistent régulièrement aux assises, c'est la troisième fois qu'on fait le retour sur cette conférence. Donc en 2014, nous avons continué comme l'année dernière à avoir une délégation assez étoffée et surtout d'avoir eu l'idée de visiter des établissements américains avant et après la conférence. Et là, dans ce cas-là, c'était avant. Donc nous avons eu la chance énorme de visiter le MIT à Boston et ensuite l'Université de Floride, Centrale Florida, pendant que deux personnes, à savoir Laurent Fleury et Valérie Lestrade, assistent à la réunion CHEITA, qui est la coalition, la coordination des associations internationales sur les technologies de l'information pour l'enseignement supérieur. Donc des associations du monde entier qui se réunissent dans le cadre de la conférence Educause, à laquelle nous avons donc assisté en septembre. Voici la délégation 2014. Je crois que sont présents dans la salle Radija, Valérie, Christian et Dominique, et moi-même. Donc l'avantage d'être ce nombre, c'est de pouvoir se répartir dans les différents ateliers. Il y en a entre 30 et 40 en parallèle pendant la journée. C'est un congrès qui accueille près de 5 000 personnes. Et cette année, chose vraiment importante, il y a eu un rapport écrit qui a été réalisé. Donc ce rapport écrit a été fait en anglais et en français, 40 pages. Donc chaque personne, chaque membre de la délégation a pris un périmètre et a rédigé un article dessus. Donc vous pouvez le télécharger sur le site du XIR. On laisse un petit peu... De toute façon, vous allez sur l'onglet événements et vous avez donc la possibilité d'aller sur Educause et télécharger ces fichiers. Pour l'avoir moi-même diffusé à certains collègues, français et européens, le retour est excellent sur la qualité des articles qui ont été faits dans ce rapport. Donc j'en profite pour vous mettre justement le sommaire du rapport. On a un temps limité, donc évidemment, on ne va pas vous raconter tout ce qu'il y a dans ce rapport. C'est l'avantage de l'avoir fait et de l'avoir fixé par écrit. Dominique s'est occupé de la partie Exhibit Hall, de l'espace d'exposition des partenaires. Moi, je me suis occupé d'Adaptive Learning. C'était les deux derniers chapitres. C'est le hasard. On était à la fin. Mais vous voyez que les sujets sont variés. Je vous engage à regarder le chapitre sur la gouvernance IT, l'agilité des technologies de l'information, la sécurité, toute une partie TIS sur le e-learning. Donc c'est vraiment un document fondamental et on compte bien le refaire cette année. Donc je vais te laisser la parole quelques instants sur justement sur ta partie en fonction du temps qui nous a imparti. Moi, je vous dirai deux diapos sur Adaptive Learning pendant que j'y suis. Je vais vous présenter très rapidement un point qui moi me tient à cœur en tant que directeur de la CNL et directeur du groupe logiciel. C'est de vous faire une toute petite restitution. Comme ça, vous avez un peu une idée de la manière dont se passent les restitutions sur Paris. J'ai fait mon scan cervical au retour des ducoses et j'avais tous ces mots-là qui se mélangeaient un peu dans ma tête. Voilà, c'est en gros un peu tout ce qu'on a vu. Et il a bien fallu que j'essaye de trier un peu tout ça. Donc c'est quelque chose de gigantesque. C'est énorme, c'est incroyable. Pour moi, c'était du jamais vu. C'était ma première participation. C'est vraiment gigantesque. On ne peut pas oublier non plus qu'on est aux Etats-Unis et qu'aux Etats-Unis, l'éducation est un business. Et c'est vraiment un mot que l'on rencontre partout. Si on n'a pas de méthode, on peut également se disperser. Il y a tellement de monde, tellement de choses, etc. Moi, ma grande surprise, étant un spécialiste quand même du logiciel et des sociétés qui sont dans ce domaine, eh bien, deux tiers des sociétés qui étaient présentes, je ne les connaissais absolument pas. J'étais honteux. Évidemment, ce sont des sociétés qui ne vendent en général qu'aux Etats-Unis. Ce sont toutes des sociétés qui sont dans le domaine du supérieur. Alors, comment je peux vous raconter tout ça ? Eh bien, j'ai regardé 267 sociétés qui étaient présentes. Je les ai identifiées par 55 secteurs clés. Et puis, j'en ai décidé de ne garder qu'entre 0 et 4 secteurs par société. Il m'a donné 902 clés, enfin bon, peu importe. Voici les secteurs clés, vous avez tout dans le rapport. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait quelles sont les tendances. C'est ça, en fait, qu'on peut retirer de cette expérience. Et donc, le winner is Cloud Computing and Services. Les Américains n'ont absolument pas nos réticences à utiliser tout ce qui est cloud. Ça, c'est manifeste. Quand on a visité le MIT, on a vu les équipes de développement. Donc là, c'est fabuleux. C'est des centaines de personnes qui développent. Mais aucun projet n'est développé au MIT s'il n'est pas cloudable. Quelque chose qui ne peut pas être mis dans le cloud, n'est pas étudié. Aucun projet ne se crée pour quoi que ce soit s'il n'est pas cloudable. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas en interne. Mais il est conçu de manière à être mis dans un nuage. Le top 12 des thématiques sont là. Donc, sans surprise, on a le B.Y.O.D. Si John est là, il sera content de voir que je ne dis pas B.Y.O.D. Il est encore là, John. Donc, l'online learning et les analytics. Les analytics sont vraiment un domaine qui... Moi, j'ai mis une alerte au niveau de ma hiérarchie au ministère sur tout ce qui est analytics et learning analytics. On en a un peu parlé le premier jour. C'est vraiment un domaine sur lequel il va falloir qu'on prête une grande attention. Donc, sur le comportement, en fait, de nos étudiants. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils se déplacent ? Où ils vont ? À quelle heure ils sont présents ? Donc, quel est tel endroit ? Il y a beaucoup de choses à faire sur ce domaine-là. Il y a quand même dix sociétés dans le domaine de l'open source et pas mal de choses aussi autour du social media. Donc, ça aussi, c'est une tendance qui n'est pas assez développée, je pense, dans nos établissements. Bon, je vais passer rapidement. Toc, toc. Ce qui est important, c'est que je suis passé du schéma du bas au schéma du haut en ayant réussi, après ce séjour, à analyser, en fait, tout ce que j'avais vu. Donc, cette année, on y retourne avec des objectifs un peu différents. Le rapport a fait beaucoup de bruit. Il a été envoyé, notamment, à l'ambassade de France aux États-Unis. Les retours ont été extraordinaires. Ils ont été enthousiasmés par ce truc-là. Et ils souhaitent monter en 2015 un événement français à Educause. Donc, on est en train d'essayer de préparer cet événement. Et le tir sera partie prenante, ça ne lui coûtera rien, mais il sera partie prenante dans l'organisation. C'est-à-dire que le nom du CIR apparaîtra comme organisateur, en fait, de cet événement auquel participera, donc, l'ambassade via un chargé de mission, communication, je ne sais pas exactement quoi, pour représenter, en fait, la France. Moi, je vous passe aussi deux, trois diapos sur mon chapitre. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Dominique, sur les analytics. Il est clair que c'est un domaine qui est extrêmement regardé par les universités qui ont des forts taux d'abandon dans les premières années, donc qui ont les mêmes problèmes que nous sur les premières années de licence. Et j'ai accueilli, il y a peu de temps, à Descartes, une journée sur un projet qui s'appelle BoardZ, qui est porté justement par nos amis d'Avignon et qui me semble vraiment quelque chose qu'on regarde tous attentivement pour avoir des outils intéressants de tableau de bord à partir de ce qui sort de nos plateformes. Donc, l'adaptive learning, en deux mots, vaut mieux un schéma qu'un long discours. Quand on fait un cours en ligne, habituellement, c'est quelque chose d'extrêmement linéaire parce que c'est pris sur le modèle d'un livre. Donc, on chapitre son cours en ligne comme on chapitre un cours le long du semestre. Il y a des cours toutes les semaines et on va traiter d'un chapitre chaque semaine. Sur une plateforme numérique, on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées comme vous pouvez le voir, à savoir commencer par une intro, un premier chapitre et ensuite, tout d'un coup, plein de choses se passent. On fait un quiz de positionnement des étudiants et suivant les réponses au quiz, on les renvoie ou pas vers des ressources. Donc, on arrive sur cette notion d'adaptive ou d'adaptative, de pédagogie personnalisée, adaptée, qui nous intéresse vraiment beaucoup pour lutter contre le taux d'échec. Et donc, on peut avoir des règles, des boucles de rétroaction sophistiquées qui nous permettent de passer d'une étape à l'autre dans le cadre d'un cours. Vous imaginez bien que construire un cours linéaire ou construire un cours de ce type, ce ne sont pas du tout les mêmes ressources qui sont demandées. beaucoup plus de choses. Par contre, une fois qu'un cours de ce type est bâti, on a vraiment un outil extraordinaire. Par contre, il ne remplace pas les enseignants. C'est un mythe qui pense qu'on va mettre de l'intelligence artificielle et que ça va marcher. Et donc, ce que je viens de dire, c'est repris dans cette diapo. On fait des parcours multiples à embranchement. Est-ce que c'est possible avec nos moyens actuels ? Parce que je suis allé voir plusieurs stands et du cause avec des produits qui étaient proposés. À chaque fois, j'étais très déçu parce qu'ils nous proposent d'importer tous nos contenus. D'ailleurs, ils facilitent les processus d'import. Mais il n'y a jamais le bouton export. C'est-à-dire qu'on leur donne nos contenus académiques. Ils sont en accommodant très bien. Et après, si on veut continuer, il faut continuer sur leur plateforme et rester sur leur plateforme en cloud ou pas en cloud. Et en cloud, généralement. Donc, ça, ça me pose un vrai problème. Vous savez que je suis avec l'étendard Moodle partout où je passe. Donc, est-ce qu'on peut le faire avec Moodle ? Oui, yes, on peut. Oui, ou yes, ou can. Donc, on a un module dans Moodle qui s'appelle la leçon, qui est justement quelque chose qui n'est pas linéaire. Et on a une chaîne éditoriale Topaz qui dérive du produit Open Source Scenari qui nous vient de l'université de Compiègne, qui permet de faire des choses extrêmement sophistiquées du domaine du Serious Game, de qualité Serious Game. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur l'adaptive learning. Je finis la présentation sur quelques chiffres clés qu'on a glanés lors de nos visites aux deux universités. C'est assez impressionnant. Là, j'ai fait une gapo avec plein de textes, donc c'est mal. Mais vous l'aurez après. Et si vous arrivez à lire le MIT, 11 380 employés enseignants, des permanents et des contractuels, 11 300 étudiants. C'est un ratio 1 entre le personnel et les étudiants. Vous imaginez ce que ça donnerait dans vos établissements ? Un budget 2013 de 2 900 millions de dollars. Donc, presque 3 milliards de dollars. Donc là, on est dans quelque chose... On n'est pas du tout dans le même monde avec 350 personnes dans leur système, dans leur service informatique. C'était pour vous faire rêver un petit peu. Il se trouve qu'on a vu ensuite l'université de Floride. Cette université a 56 000 étudiants. C'est une des plus grosses universités américaines, publiques, avec 9 campus. Ils ont actuellement une politique sur leur enseignement de cours en ligne extrêmement forte. 61 % des étudiants ont au moins une partie de leurs enseignements en hybride, donc avec une partie en ligne. Et 7 % ont un enseignement entièrement en distance. On retrouve, si on regarde le nombre de personnels du service informatique, qui a un budget propre, le service informatique de 31 millions de dollars. 350 personnes à peu près, avec, ce qui me fait aussi rêver, 180 personnes en support à la pédagogie numérique. Donc leur réussite, ils ont les moyens de leurs ambitions par rapport à ça. Voilà. Donc j'en finis avec ce qui va se passer en 2015. Donc la délégation 2015 va aller à Educause à Indianapolis. Il n'y a pas de vol direct entre Paris et Indianapolis. C'est un petit peu comme Orlando l'année dernière. Donc on en profite. On va faire un saut de puce. On va visiter l'université de Purdue, qui est une grosse université pas loin de Indianapolis. On va refaire un petit saut de puce pour aller voir les labos de Microsoft à Redmond. Et on finira par l'université de Washington à Seattle, comme son nom l'indique, puisque l'état de Washington se trouve complètement à l'ouest. Ce n'est pas Washington d'ici. Voilà, j'en ai fini. Et si évidemment des personnes veulent rejoindre cette délégation, ce sera avec plaisir qu'on les aidera. Moi, je tiens à remercier le CIR pour le financement de mon billet d'avion. C'est tout. Le reste est financé par mon établissement et qui me donne l'opportunité de faire cette veille chaque année.